La peur est la plus grande limitation qui permet à un individu de passer à côté de plusieurs choses qu'il aurait pu réaliser, non seulement s'il avait décidé d'affronter ses peurs. Et aujourd'hui, justement, dans cette vidéo aujourd'hui, il est question de te parler de la nécessité pour toi de fouiller tes peurs. Alors, oui, je comprends que ce n'est pas une chose aisée parce qu'affronter tes peurs nécessite le fait que tu dois sortir de ta zone de confort. Et bien évidemment, ce n'est pas l'apanage de beaucoup de personnes, sortir de sa zone de confort. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui va pourquoi pas t'emmener à comprendre une chose, c'est que la peur qui te bloque aujourd'hui, elle est simplement limitée dans ta tête en fait. Et à partir du moment là où tu vas commencer à affronter cette peur, tu pourras aller plus loin dans tes entreprises et tu pourras, pourras pas devenir la meilleure version de toi-même. Si on serait jusqu'à la fin, parce que je reste convaincu qu'au sorti de cette vidéo, tu vas apprendre quelque chose de nouveau sur comment affronter ta peur. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu partages la vidéo autour de ton entourage afin de faire grandir cette communauté et afin de bénéficier gratuitement de mon expérience entrepreneuriale. Alors, aujourd'hui on va parler de la nécessité de la peur, c'est-à-dire comment vaincre ta peur dans tes entreprises. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler de ça ? Justement parce que je réalise à long terme que dans mes programmes de coaching, la majorité de mes clients en fait, me parlent beaucoup de leur peur. C'est-à-dire, le fait de toujours, j'y arrive, le fait de toujours chercher à se lancer, mais avec cette peur-là en fait. C'est-à-dire, cette peur-là, le rendent totalement paralysé et du coup ces personnes-là n'arrivent à rien faire. Et aujourd'hui, je vais te raconter une histoire pour que tu comprennes clairement que la peur, c'est le diable qui réside dans ta tête. Je vais me baser sur l'histoire de Napoléon Hills, notamment à travers ce livre, c'est-à-dire « Plus malien que le diable » de Napoléon Hills. Alors, dans ce livre en fait, est-ce que tu savais qu'en 1929, Napoléon Hills, qui avait réussi dans toutes ses entreprises, qui étaient totalement riches, mais lors de la crise de 1929, ce dernier a tout perdu. Il a perdu tout son argent et du coup, c'était une crise sans précédent en fait. Et à un moment donné, tous les œuvres qu'il a écrits sur le succès, sur la richesse, il a commencé lui-même à remettre ça en cause. Il s'est posé la question de savoir, est-ce que véritablement, ce que j'écrivais dans mes œuvres était vrai en fait ? Parce que dans ce moment de doute-là, il commençait à remettre lui-même de côté ses informations, c'est-à-dire son savoir, parce qu'il était dans une crise sans précédent. Et quand il va faire un travail sur lui-même en fait, il va réaliser une chose, c'est que c'est parce que justement, il est dans une période là où il affronte la peur. Mais il va commencer à se poser la question, si je suis passé de riche à pauvre, comment est-ce que je peux faire pour remonter la pente ? Et bien évidemment, ce qui va se passer, c'est que la peur qui est le diable qui résulte et qui est dans chacune de nos têtes, va commencer à lui convaincre qu'il n'est pas assez bon, il n'est pas assez intelligent ou encore la richesse qu'il a eue par le passé, c'est plus évident qu'il puisse encore l'avoir. Donc du coup, Napoléon, il va se retrouver bloqué et tétanisé sur le fait qu'il ne pourra plus se lancer en fait. Et il va passer du temps comme ça en errant et le fait le plus marquant, c'est qu'il va écrire, c'est-à-dire dans ce moment de doute et d'incertitude, il va écrire ce livre en fait, c'est-à-dire plus malin que le diable. Il va écrire ce livre et ce livre là en fait va simplement l'expliquer la nécessité du fait que si tu arrives à passer de pauvre, si tu arrives à passer de riche à pauvre, c'est que tu peux passer encore de pauvre à riche. Et justement dans ce bouquin en fait, il parle du fait que, en fait il y a quelque chose qu'il dit clairement que j'ai envie de partager avec vous. Il dit, vous êtes le maître de votre destin mais vous n'en êtes pas conscient. C'est-à-dire, aujourd'hui on arrive à un niveau là où on peut devenir ce qu'on veut en fait. On a le pouvoir de devenir ce qu'on veut. Mais le plus grand challenge, c'est est-ce qu'on en a conscience ? C'est là où résume toute la question. Est-ce qu'on a conscience du pouvoir qui sommeille au plus profond de nous ? Est-ce qu'on a conscience de la lumière incandescente qui réside au plus profond de nous ? Malheureusement, je ne pense pas. Parce que, quand tu vois certaines personnes douter d'elles-mêmes et arrivent à se convaincre qu'elles ne peuvent pas monter des projets ou encore qu'elles ne peuvent pas réaliser certaines choses, tu comprends clairement que la peur est l'une des causes de l'échec dans la vie de tous les jours. Et justement, pour que tu arrives à fuir la peur ou encore que tu arrives à faire face à ta peur, il y a une chose que tu dois faire, c'est que tu dois prendre des décisions qui t'engagent pour que tu arrives à vaincre ta peur. Vaincre ta peur ici par les décisions qui engagent, c'est que, par exemple, s'il y a un projet que tu as envie de monter et que tu estimes que tu es beaucoup pris par la peur, que tu es beaucoup tétanisé par la peur, arrive à te décider que le projet que j'ai envie de lancer depuis là, il faut que je prenne une décision radicale de le lancer le plus tôt possible. Et quand tu décides de lancer ce projet-là et que tu prends une décision, prends une décision devant les gens qui vont te pousser à te lancer. Parce que les gens auront pris conscience que tu as pris une décision solennelle de dire que tu vas résoudre un problème dans tel ou tel domaine. Et parfois, les gens qui veulent te pousser dans tes retranchements vont parfois, souvent encore, te poser la question de savoir mais finalement, ton projet est à quel niveau? Ton projet, finalement, ça arrive quand? Non, la plupart du temps, il faut comprendre une chose, c'est que quand on te pose ce genre de questions, c'est simplement parce que ces personnes-là, justement, veulent te pousser dans tes retranchements. Ne vois pas ces personnes comme étant des personnes qui te jalousent ou bien qui te mettent de la pression. Non, il ne faut pas voir ça comme ça. Il faut voir ces personnes-là comme étant des personnes qui t'emmènent à ce que tu dois aller plus loin et tu dois honorer tes paroles. Parce que c'est de ça aussi dans les questions, c'est que parfois, quand tu prends une décision qui engage, ça te pousse à honorer tes engagements, ça te pousse à honorer ta parole. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, beaucoup de personnes, justement, qui étaient titanisées par la peur dans leurs projets, à long terme, finissent par réaliser ces projets-là, justement, parce qu'ils prennent des décisions qui engagent. Justement, vaincre la peur, c'est prendre des décisions qui engagent. Et également, c'est s'entourer des bonnes personnes. Parce que les gens doivent comprendre une chose, c'est que quand tu t'entoures d'une bonne équipe, au bout d'un certain temps, tu vas plus loin. Je te prends un exemple simple pour illustrer mon propos. Par exemple, je ne sais pas si tu as fait le constat, dans les plus grandes voitures de luxe, on dit par exemple, cette voiture a telle ou telle puissance, c'est-à-dire tel ou tel nombre de chevaux, 200 chevaux de vitesse, ce genre de choses-là. Est-ce que tu ne t'es jamais posé à l'acteur de savoir pourquoi on dit qu'une voiture a 200 puissances de chevaux, en fait ? Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'un seul cheval ayant la puissance dans une voiture, c'est-à-dire l'équivalent d'un cheval ayant la puissance dans une voiture, la voiture n'ira pas très loin. Mais le fait d'augmenter le nombre de puissances et le nombre de chevaux dans la voiture, ça fait en sorte que la voiture va plus vite, en fait. Et c'est la même chose dans les projets, en fait. C'est-à-dire, les gens n'arrivent pas parfois à aller plus dans leurs objectifs, c'est simplement parce qu'ils sont seuls. Trop de personnes sont seules dans leurs projets et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, leurs projets sont toujours aussi stériles. Donc, comme je te disais, la première chose, c'est de prendre les décisions qui t'engagent. La deuxième chose, c'est de t'entourer des personnes qui te permettent de te pousser dans tes retranchements. Alors, au sortir de cette vidéo, quel est le côté, en fait, qui te paralyse, en fait ? Quelle est ta plus grande peur, en fait ? J'aimerais que tu me la donnes en commentaire afin qu'on puisse, pourquoi pas, en discuter. Et si moyen, pourquoi pas, vous assister dans ce domaine-là, en fait, afin que nous puissions aller plus loin et que la communauté noire arrive à laisser de côté la peur parce que la peur est une gangrène dans le développement des gens, en fait. Donc, dis-moi, quel est le secteur qui te fait le plus peur ? Quelle est ta plus grande peur aujourd'hui, en 2020 ? Pourquoi est-ce que tu n'arrives toujours pas à te lancer et pourquoi est-ce que tu n'arrives toujours pas à aller plus loin, en fait ? Qu'est-ce qui te bloque ? Dis-le-moi en commentaire. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, mets-nous des likes afin que YouTube positionne toujours bien notre chaîne et pourquoi pas, partage la vidéo autour de toi si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un et on se dit à la prochaine. Merci. 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 Merci.